Salut c'est Itar Energy et aujourd'hui je vais vous expliquer mes théories sur le chapitre 138 de SNK, c'est parti ! Pour Mikasa, je pense qu'elle va discuter avec Eren à un moment ou un autre et que son écharpe va avoir une importance, d'autant plus qu'il est sur la cover du tome 33. Pour Reiner, c'est là où il va mourir, il ne peut pas survivre à l'explosion du colossal, sinon ça veut dire que le parasite et Eren survient également. C'est du fanservice, il reste en vie, c'est la fin alors qu'il meurt de façon épique au moins, et puis vous savez ma haine que j'ai pour lui, Annie et Gabi. Pour Eren, soit il est dans la tête du grand terrassement et il va juste parler avant de mourir, ou soit il est sur paradis. Mais on est tous d'accord pour dire que c'est le bébé d'Historia qui va recevoir le titan bestial et réactiver le grand terrassement. Pourquoi ce bébé et pas un autre ? Car il possède le sang royal. Isayama a dû faire plaisir aux fans qui veulent que tout se passe bien du 135 jusqu'à maintenant, mais la vraie fin sombre va avoir lieu. Eren gagnera et Sigrid Shaladi sait que ça arrivera, car ça vient d'un souvenir du futur. Pour Armin, sa transformation va faire des dégâts, mais comment va-t-il s'en sortir après ? Car s'il détruit vraiment le squelette d'Eren, il va tomber bêtement par terre avec son colossal, et je ne pense pas qu'il ait réussi à détruire le parasite, car il est censé être plus puissant que tous les titans. C'est l'origine, et malgré ça, Eren va forcément réagir, donc ça ne se passera pas comme prévu. Mais encore une fois, je ne sais pas ce qu'il arrivera pour lui. Du côté de Slatoa, Müller va soit bêtement s'entretier avec les Eldiens, ou soit faire un tir dans les airs pour arrêter cette guerre, et faire une prise de conscience collective. Pour Ymir Fritz, c'est compliqué de théoriser, car il semblerait qu'elle ait changé de camp par regret, et qu'elle soit avec l'Alliance car elle les aide, et j'ai bien peur que comme c'est elle qui a créé l'Axe, elle peut faire disparaître les colossaux en poussière en deux secondes, et j'espère que ça n'arrivera pas. Ça serait trop facile et incohérent, et très franchement, c'est un personnage très complexe. Si je n'ai pas parlé des autres personnages, c'est parce que j'ai toujours le même avis sur eux dans la vidéo théorie précédente, ou sinon je ne sais pas ce qu'il adviendra de. De mon point de vue, il ne reste plus que deux gros mystères dans SNK, le passé d'Eren Kruger avec son obtention secret du titan assaillant que je n'arrête pas de dire, et la mère de Connie, qui cette dernière va redevenir humaine, car Sieg vient de mourir, un peu de la même façon que Annie quand elle s'est libérée du cristal grâce au grand terrassement. A noter que je ferai une prochaine et dernière vidéo théorie pour le dernier chapitre de SNK. Voilà mon avis, on se retrouve comme d'habitude pour la suite, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Merci infiniment ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !